Dans le type de formation, on reçoit des thèses, des propositions qui, dans la majorité des cas, sont vraies parce qu'elles ont été montrées scientifiquement, ils sont reconnus, il faut les accepter, etc. Y a-t-il à quelque part quelqu'un qui pourrait montrer qu'il se situe différemment par rapport à la vérité qu'on nous cumule pièce à la pièce? Et au fond, le message qu'il nous donne, c'est oui, j'accepte ces propositions-là, ce savoir acquis, mais moi, comment puis-je contribuer à ce savoir et comment on fait pour contribuer à ce savoir? Et là, c'est l'appel à la créativité. On parle beaucoup dans le domaine de l'art, de la créativité, mais dans le domaine de la recherche, dans le domaine intellectuel, la créativité, c'est sortir de ces paradigmes pour amener un nouveau. Et là, ce qu'il cherche, c'est pas tellement la relation humaine d'amitié, d'affective, c'est toi, comment tu passes de ce que tu sais vers quelque chose de nouveau parce qu'il y a de nouveaux problèmes. Et ça, ça se manifeste par l'assertion des propositions acquises, du savoir acquis, des connaissances, mais aussi par les erreurs, les acquis, les reprises, la reformulation, la prise de conscience qu'on avance. Et là, je suis plus philosophe, la science avance à travers le langage, parce que c'est dans l'expression du langage qu'on découvre si le concept, si la thèse qu'on soutient, si la proposition est bien formulée, bien conçue, qu'on va pouvoir la vérifier expérimentalement ou affectivement ou socialement. Mais il faut ce moment de formulation même de l'hypothèse. Et ça, ça s'apprend dans un contact avec quelqu'un qui l'a pratiqué. Alors, le défi que l'on a comme professeur, c'est comment passer d'un savoir acquis qui est supporté par une technologie qui peut être maintenant diffusée par des médias de différents types technologiques avec auto-apprentissage, auto-évaluation, mais d'insérer dans ce processus ce moment de créativité. Sinon, on va avoir des commentateurs de textes, des répétiteurs, des contrôleurs, etc. Et on n'aura pas ce moment de créativité que, surtout au Québec, qu'on connaît bien, qu'on met en évidence dans le domaine de l'art, mais dans le domaine de la science, de la science plus dure et dans la science plus flexible, doit contenir aussi ce moment important de la créativité.